Salut à tous les amis, c'est Rémi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, sachez que je suis devenu libre financièrement à l'âge de 20 ans avec mon business en ligne. Et le but de cette chaîne, c'est de vous montrer comment vous allez pouvoir le faire vous aussi. Aujourd'hui, je suis en Thaïlande. On a pris cet hôtel ici pour quelques jours puisque je suis à Bangkok en déplacement. Et du coup, j'ai profité de l'occasion d'être dans l'hôtel pour vous tourner une petite vidéo à propos de l'A-B testing. Je sais que c'est un sujet que beaucoup de gens se posent. Et vous devez savoir que l'A-B testing dans le business de manière générale, que ce soit en ligne ou hors ligne, en fait, c'est quelque chose d'essentiel à n'importe quel business. Et vous devez vraiment en fait savoir qu'est-ce que c'est et comment l'utiliser vous aussi pour votre business. Voilà pourquoi j'ai voulu tourner cette vidéo. Pour ma part, ça fait déjà des années que je suis entrepreneur. Ça fait des années que je suis sur YouTube, dans les podcasts, etc. Et je peux vous dire que des tests, j'en ai fait. Que ce soit sur les podcasts YouTube, dans mon business, business classique, business en ligne, blog, etc. Des tests, j'en ai fait à la pelle. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais vous dire en fait pourquoi je fais ça. Pourquoi je fais autant de tests et quel est l'intérêt derrière tout ça. Juste avant qu'on démarre cette vidéo, je vous invite à écraser le bouton des likes pour l'algorithme YouTube. Alors, la première chose dont je voulais vous parler, c'était concrètement l'A-B testing, c'est quoi ? Alors concrètement, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est, je voulais vous dire un petit peu comment j'ai découvert ça. Au tout début où je me suis lancé sur Internet, j'étais vraiment ce type de personne, peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans, j'essayais de tout comprendre avant de lancer quoi que ce soit. C'est-à-dire que j'étais derrière mon ordinateur et je suivais des formations pour me former. D'ailleurs, je vous invite vraiment à vous former, c'est indispensable. J'étais derrière mon ordinateur et il fallait que je lance un projet sur Internet. Et dans ma tête, il y avait plein de choses à comprendre. Il y avait d'une part la publicité, l'email, le blog, le site, le machin, enfin bref, j'en avais dans tous les sens. Et j'étais ce type de personne qui veut tout comprendre dans les moindres détails avant de faire quoi que ce soit, avant de se lancer. Et donc, j'étais vraiment dans cette optique, ok, il faut que je comprenne, etc., etc. Mais le truc, c'est que je n'arrivais pas en fait vraiment à comprendre, j'arrivais pas vraiment à comprendre. En fait, il me manquait un élément. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il y en a marre, arrête de réfléchir, vas-y. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis lancé, même s'il me manquait vraiment pas mal d'éléments, d'incompréhension. Enfin, il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris mon ordinateur, j'ai fait un truc qui me semblait bien. Je n'étais pas sûr du tout de ce que j'allais faire. J'ai fait un truc qui me semblait bien et j'ai lancé tout simplement ce truc-là. Et donc, je me suis lancé. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai eu des résultats. Des résultats qui n'étaient pas bons pour être honnête. Je n'ai pas eu des bons résultats. Mais en fait, ça m'a permis d'avoir quand même des résultats. J'avais lancé un premier test avec des publicités, etc. Et forcément, après avoir lancé des publicités, payé un peu de mon argent pour lancer ces pubs, j'avais eu des résultats dans un tableau, sur mon site, etc. qui m'ont dit qu'il y a eu tant de clics, tant de visiteurs, tant de personnes qui ont ajouté au panier. Il n'y avait pas eu d'achat. Mais voilà, vous avez compris l'idée. Et à partir de là, j'ai pu regarder et j'ai pu me dire « Ok, donc ces résultats, ils sont super. » Ça m'a permis de voir ce que je pouvais changer et ce que je pouvais complètement garder. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui étaient bonnes. Par exemple, le prix de mon produit, mes publicités qui étaient bonnes. À l'inverse, il y avait des trucs qui étaient totalement pas bons. Des choses complètement mauvaises, etc. À partir de là, ce que j'ai voulu faire, c'est que je me suis dit « Ok, donc ces résultats sont pas mal, ils sont intéressants. Je n'ai pas eu des ventes, certes. Mais par contre, je vois des pistes sur lesquelles m'améliorer. » À partir de là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai créé une autre version, une deuxième version sur laquelle j'ai apporté une modification. J'ai changé à ce moment-là, par exemple, l'image de mon produit. J'ai changé ça et j'ai relancé un nouveau test. Et suite à ce nouveau test, j'ai eu d'autres résultats. En fait, inconsciemment, j'avais fait ce qu'on appelle un AB test. J'avais testé d'une part une version A, la première version que j'ai lancée, et d'autre part la version B, la deuxième version que j'ai lancée. En fait, vous avez compris, l'idée d'un AB test permet de tester deux versions, on va dire, différentes pour un même business, un même site, une même vidéo, un même podcast, peu importe, et de voir en fait laquelle marche le mieux. L'idée en fait sur Internet, c'est de se dire toujours, on n'essaye pas de deviner, on confronte le marché. Regardez par exemple, aujourd'hui je fais cette vidéo. Je pourrais par exemple tester deux titres différents pour cette même vidéo. Par exemple, AB testing c'est quoi ? Ou alors, c'est quoi l'AB testing ? Je pourrais tester en fait ces deux titres pour cette vidéo. Et en fait, je vais lancer ça, et je vais regarder lequel titre fonctionne le mieux. Quel titre parmi ces deux titres permet d'avoir le plus de clics tout simplement ? Si je vois que AB testing c'est quoi fonctionne mieux que c'est quoi AB testing, je vais garder celui-là, et l'autre je vais le virer. J'aurais fait un AB test pour simplement me dire, je ne vais pas essayer de deviner ce que le marché veut, je vais faire le test et prendre le résultat. Ce qu'il faut savoir, c'est que les AB tests, vous pouvez, et je dirais même plus loin, vous devez le faire dans tous les aspects de votre business. Que ce soit les vidéos si vous avez une chaîne YouTube, que ce soit votre business, la page produit, la page de vente, le prix de vos produits, bref tout un tas de choses, faites des AB tests parce que vous ne pouvez pas savoir à l'avance ce qui va marcher. Et en fait, je dirais même à chaque fois, même quand vous avez le test A qui fonctionne bien, et bien gardez cette version-là et créez quand même un nouveau B pour avoir une autre version. Si ça se trouve, le nouveau B va surperformer l'ancien A et ensuite vous faites un nouveau A, etc. Petit à petit en fait, vous avez une version qui marche, hop celle-là elle gagne, hop celle-là on l'enlève. Vous en créez une nouvelle, celle-là elle gagne, hop nickel. Celle-là on l'enlève, vous en créez une nouvelle, celle-là elle gagne, etc. Et petit à petit, vous allez pouvoir en fait avoir une version ultra optimisée. C'est comme ça que de zéro, on arrive à quelque chose qui est généralement ultra parfait. De manière générale, sachez qu'on a deux manières de faire un AB test. Soit ça va être sur le volume, c'est-à-dire le nombre de personnes, donc le nombre de clics, le nombre de visiteurs, etc. Soit c'est sur la durée, par exemple sur X temps, sur deux jours, sur trois jours, sur quatre jours, sur sept jours, etc. Donc par exemple, vous faites d'abord une version A pendant trois jours, vous regardez les résultats, vous les enregistrez, et ensuite vous faites une nouvelle version sur trois jours également. Et quand vous avez vos deux tests à l'issue des six jours, vous comparez ça et vous dites, tiens celle-là elle marche mieux, je le garde. A l'inverse, vous pouvez faire sur le trafic, vous lancez en même temps les deux versions, et vous regardez puisque en fait vous divisez le trafic en 50-50, je vais vous montrer comment le faire juste après. Vous divisez le trafic, en fait vous amenez de la publicité, par exemple du trafic sur une même page, et ce trafic va être redirigé automatiquement 50% sur la version A, 50% sur la version B. Et à partir de là, vous pouvez voir en fonction du volume, laquelle marche le mieux tout simplement. Il y a quand même une règle d'or que vous devez absolument noter, qui est essentielle. La règle d'or c'est de ne modifier que une seule chose à la fois. Souvent quand je parle d'A-B test, les gens me disent, mais ouais en fait, attends, je vais modifier le prix, plus l'image, plus le produit, plus le machin, plus le truc, etc. Et ils veulent tout modifier d'un coup. Non, en fait, le truc c'est que si vous voulez que votre A-B test marche, il faut que vous, par exemple, imaginons on a deux tests. On a un test A avec un produit, voilà, et un test B avec le même produit, etc. Si on veut, par exemple, tester le nom du produit, le titre, donc on va changer que ça. A partir du moment où vous changez deux choses, vous mettez trop de variables parce que du coup, vous ne savez pas si ce qui va faire la différence dans les résultats, est-ce que c'est la première chose que vous avez changé, est-ce que c'est la deuxième, est-ce que c'est la troisième, etc. Donc quand on fait un A-B test, on change tout le temps une seule chose. Généralement, un truc qui a de l'impact, pas la couleur du bouton bien entendu. Mais par exemple, si vous voulez, un des trucs que vous devez vraiment tester, c'est le titre de vos pages de vente. Imaginons que vous avez une page de vente pour, on va dire, vendre une formation. Vous avez une page de vente et en haut de la page de vente, généralement, on a un titre. Eh bien, ce titre-là, on peut le tester. On peut faire un A-B test dessus. Et à ce moment-là, vous allez faire une version A qui est identique à la version B à la seule différence que le titre est différent. C'est la seule chose qui change, qui vous permettra de vous dire à la fin de ce test si oui ou non, le titre A ou le titre B fonctionne. Une fois que vous avez validé le titre, vous pouvez ensuite faire un autre test sur le prix, par exemple, et un autre test sur le design et un autre test sur la structure, etc. Bref, vous avez compris l'idée. Il faut vraiment tester petit à petit pour petit à petit valider toutes les choses qu'on pourrait changer, les petites variables qu'on pourrait modifier. Ok, maintenant, je sais à quoi vous pensez. Comment concrètement, d'un point de vue technique, on va pouvoir tester et faire cet A-B test ? Alors, regardez. Souvenez-vous, je vous avais dit, il y a deux possibilités. Soit ça va être sur le volume, soit sur la période. Si vous êtes sur le volume, moi, j'utilise un logiciel qui s'appelle ClickFunnels qui est génial et je le recommande à tout le monde, tous ceux qui veulent se lancer sur Internet, allez sur ClickFunnels, les gars. Donc ici, on a cet outil-là. Et comme vous le voyez, là, en fait, c'est ça. Ici, c'est ma page, en fait. Vous voyez que si j'ouvre cette page ici, on a en fait ma page de vente. Donc ça, c'est la page de vente de Getlead qui est une formation pour vous apprendre à générer des prospects sur Internet. Et donc ici, vous voyez qu'on a ma page de vente qui est comme ça. Donc, bâtissez une audience et inondez votre business d'une averse de prospects en automatique avec tout un déroulé, etc. Je pourrais me dire, mais tiens, est-ce que le titre, je ne pourrais pas le changer ? Est-ce qu'il n'y a pas un titre qui est mieux à tester ? Eh bien, pour faire ça, sur ClickFunnels, on a juste à cliquer ici, créer une variation. À partir de là, on peut choisir, est-ce que je crée quelque chose à partir de zéro ou est-ce que je duplique la même page, la page d'origine ? Là, je vais faire dupliquer la page, juste ici. Et comme vous le voyez ici, on a, donc maintenant, on a la version contrôle et la version variation qui est exactement la même page copier-coller. À partir de là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller dans la nouvelle page ici et je vais apporter une modification, une seule. Souvenez-vous, c'est la règle d'or pour que notre test soit quelque chose qui soit représentatif et quelque chose qui nous apporte vraiment des résultats valables. Je vais donc sur l'éditeur de ma page et je vais modifier une seule chose. Dans ce cas, par exemple, comme je vous l'ai dit, on va, par exemple, modifier le titre. Voilà, donc j'arrive dans l'éditeur et ici, regardez, je vais modifier le titre. Hop, donc je fais ça. Je modifie le titre ici. Hop, tac, tac, tac. Et, hop, pardon, attendez, j'ai des dupliqués sans faire exprès. Voilà, hop, donc je fais ça. Et là, je sauvegarde tout simplement. Ici. Une fois que c'est sauvegardé, je vais faire retour. Et voilà. Et du coup, donc j'arrive ici. Et regardez, ici, on a une barre qui nous dit, bah tiens, on envoie 50%, regardez ici, donc 50% du trafic à gauche et 50% du trafic à droite. Je peux également mettre 30, 70, etc. Bon, de manière générale, quand on fait un AB test, on met 50 à droite, 50 à gauche. Comme ça, on a des résultats hyper vrais. C'est vraiment, s'il y a 100 personnes, enfin, s'il y a 200 personnes, il y en a 100 qui vont aller à gauche, 100 à droite. Et à partir de là, on pourra dire, ah bah ouais, sur les 100 personnes, je vois qu'il y en a deux fois plus qui ont acheté sur la version de gauche que sur la version de droite. Donc, je garde la gauche et je vire la droite. Tout simplement. C'est comme ça, en fait, que ça marche. Donc, ça, c'est la première solution. Si vous utilisez ClickFunnels, ce que je vous recommande, vous pouvez le faire très facilement, vous avez vu. L'autre possibilité, si c'est en termes de période, vous pouvez utiliser quelque chose comme Hotjar. Hotjar, alors, c'est génial parce que ça vous permet d'avoir pas mal d'éléments sur votre business qui est notamment, l'élément qu'on se sert le plus, c'est une heatmap. Une heatmap, c'est quoi ? C'est, vous allez mettre Hotjar sur votre business pendant, on va dire, à peu près 2-3 jours. Pendant 2-3 jours, vous allez amener, par exemple, mille visiteurs sur votre business. Et au bout de 3 jours, en fait, vous allez avoir ce truc-là. Il va, en fait, vous montrer une image de votre site et il va, en fait, vous faire une carte avec les points chauds de votre site, c'est-à-dire où est-ce que les gens cliquent sur votre business. Ça, ça va vous permettre d'avoir des informations juste qui ont une valeur de fou pour optimiser, en fait, votre site et tester une version A et une version B. Par exemple, vous faites une version A, vous mettez Hotjar et vous regardez, en fait, si les gens cliquent sur le bouton ajouter au panier par exemple. Ensuite, vous faites une version B et vous modifiez un truc. Vous modifiez, par exemple, la couleur du bouton, même si ce n'est pas une grosse modif, mais le texte qu'il y a sur le bouton. Vous modifiez un truc et vous voyez un peu l'effet que ça a. Et au bout de votre test, vous pourrez comparer les deux cartes, la carte A et la carte B, donc la Hitmap, et vous pourrez dire, bah ouais, celle-là, elle marche beaucoup mieux parce qu'il y a beaucoup plus de clics, etc. Et donc ici, vous voyez que vous avez le nombre de clics, mais vous avez également le nombre de personnes qui descendent sur la page. On a pas mal d'éléments. On a également ici aussi les enregistrements. Vous pouvez littéralement enregistrer la session des gens qui viennent sur votre business et voir où est-ce qu'ils cliquent, qu'est-ce qu'ils font, comment ils parcourent votre site, etc. C'est juste génial pour faire des A-B tests et ça vous donne des informations juste essentielles pour améliorer votre business. Mais concrètement, pourquoi l'A-B testing, c'est la clé vraiment pour réussir sur Internet ? Ce qu'il faut savoir, c'est que comme je vous disais au début, la plupart des gens, en fait, qu'est-ce qu'ils font quand ils vont se lancer sur un business en ligne dans l'entrepreneuriat de manière générale ? Ils vont lancer un premier test et ils vont attendre les résultats. En fait, ils vont, enfin généralement, même avant, on va passer du temps, du temps, du temps à faire notre business. On va mettre notre énergie, nos tripes, notre cœur, toute notre énergie dans ce business-là. Et on se dit à la fin, ah bah ouais, c'est parfait, allez, je le lance. Et qu'est-ce qui se passe souvent ? On n'a pas forcément les résultats qu'on voulait avoir. Sauf que la plupart des gens, en fait, ils pensent que parce qu'ils ont fait tout ce travail en amont, la version qu'ils ont est la bonne version, que c'est la version finale et que ça suffit, c'est bon, ils ont fini et que si ça ne marche pas, ça ne marchera jamais. C'est une grosse erreur de penser ça. Même si vous avez passé du temps, dites-vous que la première version que vous allez lancer ne sera peut-être pas la bonne et que ce n'est pas une fin en soi. ce n'est pas parce que vous avez passé deux mois à faire votre business que quand vous le lancez, il ne marche pas, que c'est la mort et que ça ne marchera jamais. Non, ça veut simplement dire que la première version que vous avez faite doit être améliorée. Dans ce cas-là, ne repartez pas de zéro, repartez de là et améliorez-le, retravaillez-le. Essayez de voir ce que vous pouvez améliorer, qu'est-ce que vous pouvez changer, quel test B vous pouvez faire pour avoir quelque chose qui marche. Vous savez, c'est un petit peu comme quand on doit faire un gâteau, par exemple au chocolat. Eh bien, si vous voulez faire une bonne recette, peut-être qu'il vous faudra plusieurs fois avant de bien la réussir. Vous allez d'abord la faire une première fois et vous allez vous dire « Ok, c'était pas mal, mais la cuisson, il est un peu trop fondant, donc la prochaine fois, je vais le laisser plutôt 10 minutes au lieu de 5 minutes. » La prochaine fois, vous le refaites, vous le laissez 10 minutes et là, vous dites « Il est un peu sec, bon, je vais le laisser 7 minutes. » Et la dernière fois, du coup, 7 minutes, boum, il est parfait, il est fondant, moelleux, il est nickel. C'est exactement pareil ici. Vous devez faire un gâteau et tester la cuisson du gâteau petit à petit et vous aurez à la fin quelque chose de parfait. C'est la même chose. Voilà, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description juste ci-dessous pour aller dans une formation totalement gratuite dans laquelle je vous partage les 3 secrets qui m'ont permis de générer bien plus d'un million d'euros sur Internet. Vous allez voir que cette formation est vraiment géniale. En tout cas, j'ai eu des super retours de cette formation. Également, dites-moi dans les commentaires si vous, vous allez mettre en place à partir de maintenant des AB testing. Je suis curieux de savoir et les questions que vous pourriez avoir par rapport à ça. Écrasez-moi le bouton des likes pour l'algorithme. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501